Par déclaration des députés, le député Delgan Mills-Saxe-London. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre l'occasion pour parler de Carl Ousef Wojtyr, qui était connu comme le pape Jean-Paul II. Le 2 avril a été reconnu comme la journée, et le pape Jean-Paul II a été reconnu comme quelqu'un qui a tué le communisme dans la Pologne. Il est né le 18 mai 1920 et a été le pape de 1978 jusqu'au 2 avril 2005. C'est une sédate où je sais exactement où j'étais quand on l'a annoncé. Il a dévoué sa vie à la défense des droits de la personne, à la compréhension internationale, et aussi à l'égalité, et il a amélioré les relations de l'Église catholique avec les Juifs, les musulmans et les Anglicans. Son amour de la jeunesse l'a amené à y établir la Journée mondiale des jeunes, et qui a rassemblé beaucoup de jeunes. C'était un des chefs mondiaux qui a voyagé le plus. Il a visité 129 pays, incluant le Canada, et je me souviens, j'ai dormi sous la pluie quand j'avais 13 ans pour le voir. La beatification de Jean-Paul II a pris lieu le 11 mai 2011. Il a été canonisé en 2014. En tant que Canadien d'origine polonaise, je suis fier de rendre hommage au pape Jean-Paul II. Merci, déclaration de député. La députée de Conrad Rainey-River. Merci. Cette fin de semaine dernière, je suis allé dans plusieurs collectivités du Nord-Ouest où des professionnels de santé de première ligne et des chefs des Premières Nations nous ont parlé des problèmes. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes dans la province, mais dans le Nord, ces différences sont pires. Nous avons un système qui donne des services différents en silo des ministères et avec beaucoup d'écart. Il y a des délais d'attente tellement longs pour les enfants qui ont souffert des traumatismes, ça fait un apport au traitement. Le diabète est répandu et après cinq ans d'une amputation suite au diabète, soit il y aura une deuxième amputation ou le patient sera mort. Un médecin m'a dit qu'un grand 34 % des gens sont accrochés aux opioïdes. Il n'y a pas de l'eau potable qu'on puisse prendre. Et le plus tragique, c'est les enfants qui ont aussi jeunes que 10 ans se suicident. J'ai entendu un médecin qui m'a parlé avec des larmes aux yeux de la situation, aussi bien qu'une infirmière. Nous vivons dans une province prospère. Nous sommes tous des Ontariens. Et je pense que ce gouvernement a l'obligation de traiter les gens des Premières Nations et les gens du Nord avec la dignité que tous les Ontariens devraient recevoir. Merci, la députée de Kingston et les Isles. Merci, M. le Président. Comme les députés le savent, notre gouvernement s'est engagé à avoir 10 000 réfugiés de la Syrie. Certains sont maintenant dans ma région de Kingston et les Isles, là à nouveau chez soi. Pour leur souhaiter la bienvenue, le Dr. Wadjikin du programme de dentisterie a donné 100 billets à un jeu de hockey, ce qui est très canadien. Je veux remercier Dario Paul et son équipe d'avoir organisé cet événement. C'était un moment inoubliable quand on a vu voir la première partie de hockey à l'endroit où le hockey est né et partager l'enthousiasme. Leur visage était incroyable et cette soirée, les Frontenac de Kingston ont gagné 5 à 2 dans la dernière partie de la saison. Et je veux démontrer mon appréciation aux partenaires locaux qui ont coordonné des efforts, qui ont mis des ressources pour aider les familles qui parrainent les réfugiés, le personnel au centre, au service d'immigration de Kingston, Centraide, United Way, nos conseils scolaires et d'autres. Des initiatives comme celles-ci sont celles qui rendent notre collectivité le meilleur endroit où vivre et ça me rend très fière de représenter la collectivité généreuse de Kingston et les Isles. Merci, M. le Président. Les questions du député, le député Nipessing. Merci. Les familles de toute la province sont fâchées contre la décision de ce gouvernement de doubler le coût des médicaments pour les aînés. Dans un congrès des Légions canadiennes à Danford, on a eu une motion qui exprimait le manque de plaisir. à tresser que le budget ontarien aura un effet mauvais pour la vie des aînés et va forcer plus d'aînés à être dans la pauvreté, qu'ils soient résolus. Nous, les membres de la Légion canadienne royale, qu'on va à ce congrès, on demande au gouvernement de repenser les changements au programme d'assurance médicaments dans leur budget. Debra Cooperberg, qui est la présidente de HSS, un organisme des aînés, a dit au comité des finances que les aînés seront obligés de choisir entre l'achat des médicaments et l'alimentation. Ils ont besoin des médicaments et les gens les plus vulnérables ont besoin de plus. Je demande à la première ministre d'arrêter de demander aux aînés de payer pour le gâchis de son gouvernement et de demander à ceux qui payent pour les médicaments. Le député de Temeskman Cochrane. Merci. C'est la saison avant la plantation et on a eu une réunion des agriculteurs. J'étais au salon des agriculteurs de classique de mars et je suis allé au salon de Hilton Barn les 18, 15 et 16 avril. Il aura lieu. Si vous voulez apprendre davantage sur l'agriculture, allez-y. Je veux dire bonjour à Melanie Cook. Il a beaucoup de bénévoles, mais elle est incroyable. Et pour jouer dans le sud, si vous ne savez pas où aller continuer, la 401, autoroute 11 à North Bay, c'est la porte du Nord, mais pas pour l'agriculture. On continue une heure et demie du paysage du Nord, très beau. On penserait que c'était un portrait de Tom Thompson. Les fermiers, ne soyez pas déprimés. Vous passez la colline, vous pouvez voir qu'il y a les gens, vous pouvez passer la coopérative, l'élévateur de grains, il y aura les fromages tornaux, un traiteur vert, et il y aura un signe à Hilton de tourner à gauche. Mais faites attention. Si vous allez regarder l'équipement, peut-être que vous allez le rater. Continuez une autre mille, faites un retournement et revenez pour voir le salon de l'agriculture. Merci, M. le Président. Je ne sais pas si ce n'est pas parlementaire de corriger une déclaration. Il faut avoir un tableau de Lauren Aarons parce qu'il vient de ma circonscription. La députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Je veux parler de la banque alimentaire d'aide à Cambridge, qui aide les gens à Cambridge et dans le canton de Northampton, pour non seulement donner de l'alimentation, mais du soutien et pour aider les gens à se souvenir à leurs propres besoins. Un de ces programmes, c'est une petite mesure pour le succès, ce qui est conçu pour que les femmes se dépassent des obstacles dans leur vie. Moi-même, j'ai eu l'occasion et l'honneur de parler à ce groupe de femmes et j'ai entendu des histoires inspirantes. En travaillant avec le personnel de YWCA de Cambridge, on a ciblé les aptitudes de vie, technologies, et pour qu'on puisse mieux vivre. La fin de semaine dernière, la directrice générale a pris un chapeau inspiré par le Dr. Zouz pour faire une veille de fonds au centre d'achat de Cambridge. Et Pat était assis sur son chapeau pendant 21 heures et elle a levé des fonds 45 000 $ pour la banque alimentaire South Park. Et je veux remercier le directeur et tout le personnel qui font vraiment beaucoup plus qu'ils sont censés faire pour son à tout événement communautaire, inspire d'autres à contribuer et à aider ceux qui ont moins de chance dans nos collectivités. Vraiment, je remercie Pat Singleton et le personnel, Jeff Hunt, Bonnie Ting, et tout le personnel. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député de la députée de Dufferin-Cullen. Merci. Est-ce que vous connaissez le défi pour les étudiants de Span Canada? Vous vous souvenez? C'est un défi lancé par Belinda Sronach pour prévenir la transmission du paludisme en achetant des filets contre les moustiques en Afrique. On a élevé 80 000 $ et il y a beaucoup de gens qui ont participé et qui ont relevé un défi pour qu'ils soient à cette initiative. C'était une bonne initiative et vraiment, dans l'école secondaire de ma circonscription, on a vraiment fait toute un éneveur. Dans ma circonscription, on a 247 étudiants qui ont levé 11 454 $ pour ces musculaires et Rick Merson est allé en visite à l'école pour les féliciter et ça a été montré à son programme, le Rick Merson's Report, le 29 mars. Encore, je veux féliciter et remercier les étudiants de l'école, de cette école qui ont fait beaucoup pour d'autres gens ailleurs. Merci, déclaration de député de la députée de Davenport. Merci. Je prends la parole pour parler d'un événement d'un moment de la circonscription pour célébrer la Journée internationale de la femme le 7 mars. On a inauguré une galerie d'art pour montrer des tableaux de femmes et pour aider des services aux femmes. C'est un endroit où on va parler des enjeux des femmes et on va créer un réseau. J'ai reconnu deux récipiendaires de prix donnés par la ministre responsable de la situation féminine et Gervin Basson est le président fondateur du centre communautaire de Hogan qui donne aux familles vulnérables beaucoup d'aide avec du counseling des ressources d'immigration et de santé. Isabelle est la fondatrice de Seven Itals. C'est une revue pour des femmes brésiliennes et portugaises au Canada qui a reçu un prix en 2011, 2012 et 2014 et je veux aussi remercier la députée de Brampton Springdale parce qu'elle était là aussi. Je suis vraiment très content de représenter cette femme incroyable à Davenport. Merci, déclaration de députée de la députée de Scarborough à Jeuncourt. Merci, M. le Président. Cette année est le 40e anniversaire des services communautaires pour les aînés, un organisme sans billes locratives qui a des bureaux à Toronto dans la région de Pire et d'York ont des services à plus de 10 000 aînés qui ont des handicaps physiques dans la grande région de Toronto. Cet organisme donne des services de prévention, des services de soins de longue durée aussi bien que des services communautaires et qu'on essaie de faire les aînés rester chez eux le plus longtemps. Care First a célébré son 41e anniversaire et a déménagé dans des bureaux de 52 000 pieds carrés pour donner plus de programmes de la gestion de la maladie chronique, la prévention de la vie aux aînés ou les programmes de bien-être, des classes pour les aînés. Il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup de professionnels qui donnent de bon travail aux aînés et aux adultes qui ont des handicaps. Je veux remercier tout le personnel. Plus de 12 000 bénévoles qui aident les aînés. Merci, M. le Président. Avant qu'on passe à autre chose, entre une heure, 13h et 15h, on a une occasion agréable pour rendre hommage à quelqu'un que tous les gens, je pense, apprécient et comprennent. Dans la tribune du Président, il y a quelqu'un qui a pris sa retraite après 42 ans d'âge. Elle a apporté avec elle des proches et de la famille qui sont venus d'aussi loin que la Jamaïque pour lui rendre visite. Elle a eu l'honneur et la gentillesse de venir ici pour dire au revoir. Et donc, j'espère qu'on va souhaiter à Gloria Richard une vie très belle après sa retraite. On va la remercier de son travail. Je veux vous dire qu'entre 13h et 15h, et maintenant, nous avons une bonne affaire. Elle va écrire un livre sur tous les présidents qu'elle a connus et je serai la personne qui fera le travail en colis. J'ai le préambule dernier chapitre, mais les deux chapitres de Steve Eaters sont incroyables. Comme vous voyez, c'est une personne gentille et merci beaucoup, Gloria, pour tout le travail que vous avez fait pour la province de l'Ontario. Le député Dorgan Miller-Saxon rappelle au règlement. J'aimerais que vous me donniez quelques minutes et j'aimerais présenter à John Peters qui est ma préférée libérale. on a Carrie McDade de Saint-Thomas, je n'ai pas reconnu, Bridget Cousins, bonjour, mais j'ai Don Cousins, Mark Cousins. Il faut que Aubrey Cousins se lève, qui a 12 ans, quelqu'un qui a reçu la Croix Victoria et il a un pont dans la seconde émission de Népessin. bienvenue Aubrey et merci d'être là et de voir ce qu'on fait ici à l'Assemblée législative de l'Ontario. J'apprécie la camaraderie qu'elle est montrée. Je veux blâmer Steve Peters de la possibilité de, oh, qu'elle puisse porter des chaussures Converse rouge. Je suis plus vieux que Steve. Et donc, je peux me dire des choses. Je remercie pour les déclarations de députés.